bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce morning écho du lundi 27 septembre 2021 la faute du jour et bien c'est julien alaphilippe qui est de nouveau champion du monde de cyclistes sur route il se succède à lui même c'est un exploit il a fait donc son échappé à 17 kilomètres de l'arrivée de l'arrivée félicitations à lui on est aussi dans un contexte où les bourses européennes ont été plutôt en difficulté vendredi aux états unis c'est plutôt la stabilité mais ça se reprend ce matin en asie avec notamment le marché chinois qui reprend un 30% alors les éléments clés de marché d'abord et bien au niveau politique sur les élections allemandes alors l'allemagne a voté mais attend toujours son chancelier c'est ou la chose donc le candidat social démocrate qui apparaît en légère avance face à armin natchett donc le conservateur alors une coalition est attendue avant noël mais les négociations prendront beaucoup de temps vous voyez que sur les marchés pas beaucoup d'effets finalement puisque l'euro dollar est à 1 19 dollars pour un euro pas de changement et puis les futurs donc sur le dax donc l'indice allemand de référence plutôt en hausse de plus de 0,6 pour cent donc optimise pendant ce côté là et il n'y a pas de grand chamboulement même si et bien finalement l'europe attend son leader sera peut-être le président macron en tout cas pour les prochains mois deuxième élément bien entendu c'est le pétrole qui continue de monter voyez que le brent est tout proche des 80 dollars avec une demande toujours aussi soutenue avec la réouverture donc des économies et la croissance qui fonctionne plutôt bien un élément technique aussi intéressant c'est le graphique de droite qui démontre que les traders sont optimistes puisque quand on voit les spreads de décembre à décembre sur les contrats futurs bien sur le pétrole ils sont au plus haut depuis 2018 témoignant donc que et bien le prix de l'or noir et malheureusement le prix à l'essence pourrait continuer à monter dans les prochaines semaines trois éléments clés et bien c'est toujours l'affaire Evergrande voyez et puis c'est le graphique démontré par les échos donc ce matin et bien pour le moment le promoteur immobilier chinois qui a 300 milliards de dettes je vous le rappelle n'a pas honoré le paiement des intérêts sur les obligations jeudi dernier une période de grâce de 30 jours mais le gouvernement chinois n'a pas donné de signes pour le moment de restructuration du groupe vous voyez que eh bien c'est probablement ce ça a plutôt concerné le marché actions chinois qui a quand même baissé sur ces dernières nouvelles et l'immobilier représente 30% du PIB chinois donc plus les autorités chinoises attendent et plus ça pourrait peser sur la croissance chinoise dans les prochains mois sur l'actualité des crypto monnaies là aussi on a reparlé des autorités chinoises ils ont rendu et bien toute transaction sur le bitcoin et sur le théorème donc illégal alors officiellement c'est pour empêcher la spéculation et les activités criminelles la pub aussi est interdite pour favoriser bien les transactions de crypto monnaies en chine alors bien entendu l'autre idée c'est de pouvoir promouvoir à terme la monnaie numérique le iwan donc et le diffuser de manière beaucoup plus ample alors le bitcoin sur ses entrefaites avait baissé sur le niveau de 40 mille dollars vendredi vous voyez que c'est bien repris on est à plus de 44 mille déjà ce matin et finalement eh bien cette nouvelle a eu un effet surtout court termiste mais pas sur la tendance moyen terme qui reste plutôt positive donc sur le bitcoin alors à six semaines le calendrier n'est pas très étoffé il ya quand même quelques chiffres comme la confiance des consommateurs aux états unis demain et puis des chiffres sur l'activité manufacturière en fin de semaine sur l'ensemble des grandes zones du monde il y aura aussi l'intervention donc des banquiers centraux notamment christine lagarde et jérôme poel dès demain devant le congrès pour peut-être donner encore des éléments par rapport à la politique monétaire en termes de résultat de société pas grand chose ce n'est quand même micron dans les semi-conducteurs à suivre demain demain et puis aussi h&m jeudi dans la consommation alors le décodage du lundi puisqu'on parlait de consommation c'est que nike a publié ses résultats jeudi soir et le cours de bourse a plutôt pu la tasse vendredi puisque l'action nike a perdu plus de 6% alors c'est essentiellement du fait que la demande est très soutenu mais nike n'arrive pas à fournir il y a des usines qui sont fermées au vietnam en plus le transport le coût du transport devient en plus en plus significatif et prend du temps et bien voilà l'équipement anti sportif américain fait face des pénuries s'inquiète un peu pour les ventes de fin d'année même si je vous le dis la demande est là les ventes en direct de la marque nike et notamment via son site internet fonctionne très bien peut-être trop bien donc à moyen terme ça reste une action de choix l'action pourrait encore s'ouvrir dans les prochaines semaines avec donc ses prévisions mais ça reste quand même une opportunité assez intéressante pour le moyen long terme parce que c'est un élément plutôt structurel l'équipement sportif pour les individus ça reste quand même très soutenu et nike a une bonne stratégie mais de faire face donc à ces problèmes plutôt de logistique pour pouvoir repartir en bourse de manière plutôt positif alors what else de les éléments d'abord et bien un bon livre sur la saga des roctelaires cette famille qui a marqué le capitalisme américain depuis donc quatre siècles alors originaire d'allemagne et bien la famille avait été migré aux états unis dans les années donc 1500 avant d'être à l'origine notamment de la standard rule et donc de exxon mobile même si et bien au début des années 2000 et les héritiers ont tourné le dos aux énergies fossiles pour pouvoir se consacrer aux énergies vertes voilà c'est tout ce qui est raconté dans cette belle saga dans le livre sort ces jours-ci l'autre élément aussi bien la vie reprend la poste covide reprend la normale puisque les fashion week se succèdent pour et c'est autour de paris d'accueillir donc pas mal de défilés 30 défilés en tout entre aujourd'hui et le 5 octobre alors certaines marques comme c'était la macarnay donc tourne le dos en disant que ces défilés sont un peu old fashion c'est le cas de le dire mais ça reste quand même assez intéressant il y aura pas mal de musées aussi qui consacreront et bien des expositions à la mode c'est quand même une bonne nouvelle pour ses créateurs il y aura aussi bien entendu un hommage à Albert Elbaz donc le créateur qui est laissé récemment de de l'an 20 et de sa propre marque très récemment voilà donc la fashion week si ça vous intéresse ça commence aujourd'hui sera assez diffusé sur les réseaux sociaux et ce jusqu'au 5 octobre terminons ce monde nico par la citation du jour il nous vient et bien de Jean Dormeson qui a notamment déclaré tout le bonheur du monde et dans l'inattendu je vous souhaite une excellente semaine et on la pêche soyons solidaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau monde nico à très bientôt